Les missions de la NASA sont de surveiller et coordonner tous les vols spatiaux habités. Il va sur le contact entre le contrôle de vol et les astronautes, et bien d'autres. Quelques bases importantes de la NASA, comme le Centre de Vol Spatial Marshall, est spécialisé dans les propulsions des lanceurs et des vaisseaux spatiaux. Le jet propulsion laboratoire est responsable du développement et de la gestion opérationnelle de la majorité des sondes. La NASA a lancé de nombreux satellites, dont le satellite Murt, Terra et Aka. Le satellite Tram a pour mission de repérer la provenance de la pluie dans les tropiques, un des paramètres les plus importants et les moins connus, qui affecte le climat global de la Terre. Le satellite Terra est un satellite sur une orbite héliosichrone, ce qui signifie une orbite géocentrique autour de la Terre. Elle a été lancée le 18 décembre 1999. Les satellites du système EO est un ensemble de satellites chargés de collecter des données sur de longues périodes sur la surface de la Terre. Le premier a été lancé en 1997. Le satellite Aka a été mis en orbite en 2002, et dont la mission porte sur l'étude du cycle de l'océan, à dire des précipitations et des processus d'évaporation. Le programme Apollo est un programme spatial mené par la NASA, qui permet d'envoyer les premiers hommes sur la Lune. Le programme voulait pour objectif poser un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. L'objectif est atteint par deux des trois membres de l'équipage Neil Armstrong et Buzz Aldrin. La Station Spatiale Internationale, ou ISSEE, une station spatiale située en orbite terrestre, est occupée en permanence par un équipage international. Ce programme, lancé et piloté par la NASA, avec la participation européenne, japonaise et canadienne. La Station Spatiale Internationale, ou ISSEE, une station spatiale située en 2020,